Elisabeth, as-tu pris ton texte déjà? Il n'y en a plus, madame. Ça a été distribué sur le terrain. Mais peut-être que vous pouvez en trouver un qui traîne, parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, qui les laissent. Bien que celui-là, ça m'étonnerait, parce que c'est historique. Allez, regardez, il y a des gens ici qui en ont plusieurs. Peut-être que vous pouvez partager avec eux. Oui. Pas de problème. Mais Elisabeth, il y a où ton texte? Ah, bon, celui-là. La vie est pleine de surprises, mesdames et messieurs. C'est ce qui en fait le charme et la beauté infinie, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'il va s'agir aussi du développement, enfin, du drapeau, du grand drapeau, n'est-ce pas, non? Il n'y a pas un grand drapeau qui est supposé être là? Oh, pardon, je ne sais rien. Alors, par qui commence-t-on, Elisabeth? Je crois qu'on commence par M. Gilles Bélanger. Mesdames et messieurs, Gilles Bélanger. Écoutez, je vais vous lire ça, une petite lettre que j'aurais dû couper, mais que j'ai gardée entière avec l'approbation de mes camarades. Alors, je suis Gilles, Arthur et Lucie, à Joseph et Rennes, à Damas et Georgiana, à Joseph et Basilis, à Pierre et Marie-Marie-Marthe, à Ignace et Genevièvre, à Nicolas et Marie-Magnan-Minière, à Nicolas et Marie de Rhinville. Ceux-ci arrivent à Québec en bateau en 1650. Il y a 100 000 ans, nos ancêtres, à tous et toutes, ont entrepris la grande marche en quittant l'Afrique. Donc, je suis, nous sommes, quelque chose comme la 33e, la 33e millième génération depuis le premier grand dérangement. Nos ancêtres ont essaimé partout sur la planète. Dans cette transhumance, ils se sont bâtis des empires et les ont vus s'effondrer. Ils ont changé de culture, de religion, de dieux, de couleurs, de langues. Se sont fait la guerre et, malheureusement, se font encore souvent la guerre. Il y a quelques 20 000 ans, certains de nos ancêtres sont arrivés en Amérique ici à pied. Ils y sont toujours, mais on ne les voit pas beaucoup. On leur a donné un droit de réserve. D'autres ont attendu à l'est de la grande mer Océane le temps d'inventer le voilier. Ils sont arrivés par bateau des milliers d'années plus tard et n'ont pas reconnu leurs frères et sœurs qui les avaient précédés. Ce que je souhaite pour mon pays, le Québec, c'est que ce peuple marcheur qui est ici depuis des milliers d'années, nous les navigateurs qui y sommes depuis quelques siècles et ceux qui arrivent par Avignon aujourd'hui, se retrouvent dans la fraternité et la tolérance. Je sais, je sais que tout est éphémère, mais comme dit Patrice Débien, le passé n'est jamais simple et le futur se conjugue mal. Je veux que mes petits-enfants parlent et vivent en français, qu'ils soient polyglottes, mais qu'ils parlent et vivent en français, cette langue et cette culture dont je suis fier. Et si on veut que cela arrive dans cet océan anglo-canaméricain, c'est en vivant debout et fier d'être Québécois pour recevoir les nouveaux arrivants les bras ouverts et leur dire fraternellement qu'ici, ça se passe en français et qu'ils sont les bienvenus avec leur diversité culturelle. Que la vie vous soit bonne. Bonne Saint-Jean. Bravo! Merci, Gilles Bélanger. Je m'excuse, je vais interrompre quelques secondes le discours. Il semble-t-il qu'il y a un enfant qui est égaré, qu'on recherche, donc un petit enfant de 4 ans, qui a un chandail bleu sur lequel il est écrit « Amsterdam ». Donc, si vous le voyez, s'il vous plaît, vous rapportez soit à la régie, soit au bar. Merci. Maintenant, je vous présente sans plus attendre, Lucien Franqueur, mesdames et messieurs. Ok, j'ai écrit ça sans m'en rendre compte, c'est souvent les meilleurs poèmes. Mais j'étais pas en état... J'étais au café le matin. Alors, voici. Agaston Miron, qui dans l'âme rapaillée a défini, une fois pour toutes, le pays à faire. Et à Armand Vaillancourt, qui à San Francisco, à l'embarcadéro, sa sculpture monumentale, a sauté dans l'eau, puis a écrit « Vive le Québec libre ». Puis il est reparti sur sa moto ensuite. J'ai mon Québec dans la peau et les eaux. J'ai mon Québec de Montréal au pays d'en haut. J'ai mon Québec en rêve comme un pays advenu, et non comme devise d'amnésie fautive sur des plaques de chars mongoles. Où je me souviens de tout et de rien, sinon à l'aube quand je décille les yeux, comme sortant d'un mauvais rêve, la belle province en lettres douteuses, en lettres amoureuses. J'ai mon Québec love dans l'âme, depuis ma naissance jusqu'à l'au-delà, mon Québec incommensurable à l'infini, un Québec à faire et refaire sans relâche comme un poème rapaillé de Miron, une œuvre d'arrache-pied de Vaillancourt. J'ai mon Québec en moi qui bat éperdument. Mon pays n'est pas que pays, mes chansons, sur les lèvres d'enfants au destin québécois. Merci. Et maintenant, sans plus attendre, M. Armand Vaillancourt, mesdames et messieurs. Bonjour les amis, les autres aussi. J'ai un plaisir d'être ici après-midi. Tous les partis politiques réunis, ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui voudraient avoir d'autres choses que le pouvoir. Moi, je pense qu'il faut changer notre cap, nos décisions, les choses qu'on a faites fausses outes, beaucoup, trop souvent, à cause qu'on s'est alliés à des mouvements politiques, que ce soit le PQ, que ce soit Québec solidaire, que ce soit ici ou ça. Il faut partir des racines, il faut demander au monde qu'est-ce qu'on veut au Québec. On veut-tu être une colonie, on veut-tu continuer d'être ce qu'on a toujours été, des gens qui sont de second table, qu'on nous traite de derniers, avec Harper, Couillard, actuellement, qui est au pouvoir, Charest, avant, pour qui, allons-nous, NPD, Québec solidaire, avec qui qu'on veut s'associer. Moi, je pense qu'il faut se caisser dehors, toute sa gagne-là, puis partir à neuf, puis aller voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, nous autres, la race, de tous ces gens qui veulent la liberté, la justice sociale, l'engagement social, et puis se positionner à partir de la base, puis se parler les uns les autres, aller convaincre ceux qui ne sont pas trop convaincus. Et si tout le monde, comme des racines, un peu comme les pissenlits le printemps, tout le monde aillez les pissenlits, je trouve que c'est la plus belle fleur mondiale, puis québécoise aussi. Ça pollue, là, ces choses-là, c'est une fille fantastique. Pourquoi qu'on n'aurait pas cette semence-là, qu'on peut dire, moi, je veux un pays, moi, je voudrais avoir la liberté, la justice sociale, être ouvert avec les immigrants, être engagé socialement. Moi, ce n'est pas une fois par semaine, puis une fois par jour, c'est ma vie que j'ai consacrée à l'indépendance, à la justice sociale, à l'engagement social. On peut-tu se décider un jour, on veut-tu un pays, alors que tous les partis qui veulent prendre le pouvoir sont obligés d'être tièdes ou de se fermer la gueule. Alors, moi, je dis, ce n'est pas une question de dire qu'on va garder un pays pour nous autres, on le fait pour tout le monde qui est au Québec actuellement, que ce soit les Juifs, les arriériens, tous les gens qui viennent de l'Iran, de la Palestine, un peu partout. Et on se met ensemble, on veut un pays, puis nos batailles, on se réserve du temps en même temps qu'on fait l'indépendance, en même temps qu'on se bat pour l'égalité sociale. On peut tout faire ça. On ne peut pas attendre d'avoir la justice, puis après ça, faire un pays. Ça se fait en même temps. Quand tu manges le matin ou que tu es souple, tu as ton repas principal, tu as une soupe de repas principal, tu as un petit dessert, tu as un café pour ceux qui aiment le café, tu prends un apéritif, tout ça, on fait une chose à la fois. Mais on a globalement envie de toute une chose ensemble, c'est d'avoir, quand on a fini de manger, on n'a plus faim. Le Québec, on a fait de liberté, on a fait de justice sociale, on a fait d'engagement. moi, je me dis, ensemble, nous autres, les hommes, les femmes, les enfants, tous les immigrants, tous ceux qui s'en viennent, mais qu'on leur implique la volonté qu'on les aime, ces gens-là qui arrivent. Pas juste les prendre puis dire, « Oh, ça va, et nous aider quand on va être plus vieux, on va avoir de l'argent pour les plus vieux. » Mais les plus vieux, c'est moi, ça, là. Et moi, les plus vieux, il n'y en a pas de plus vieux, c'est dans ma tête, là. On ne s'occupe pas même de nos personnes âgées qui ont fabriqué, qui ont formé le pays. Que ce soit mes parents qui sont morts aujourd'hui, ceux qui sont encore dans des cages de personnes âgées. Il faut avoir l'ouverture. Il faut semer des fleurs. Pourquoi on n'ouvre pas des jardins, des villages qui sont abandonnés actuellement, qu'on envoie nos jeunes puis qu'on les aide, qu'on les encourage à monter des familles, ceux qui veulent des enfants pour aider la société, pour aider l'engagement social, pour faire un arc-en-ciel de notre pays, le Québec? Merci. C'est comme si j'avais besoin d'un drapeau pour m'identifier au Québec. Il est tout mis pour mon pays. Il va mourir, j'espère. Moi, je suis prêts à donner ma vie n'importe quel temps si je savais que ça pourrait avancer la cause du Québec. Quels sont ceux qui sont prêts à donner leur vie pour le Québec? Moi, je veux dire oui. C'est pas des paroles en l'air, là. C'est pas des... Je suis sérieux, là. Parce que moi, je pense que la démocratie, c'est pas une démocratie, c'est une cratie. Alors, il faut ouvrir ça à d'autres choses pour la vraie démocratie, voyons donc. Moi, je raconte du monde, ils viennent m'aborder, mais c'est comme... Ils sont supérieurs à moi. Il y a le tien qu'en liste qui est supérieur à toi. puis un autre, on est égales. Partons de la base, restons de la base, puis labourons, puis semmons le printemps, quand c'est le temps de semer, ils réjoltent ça à l'automne. Un pays! Merci! Merci. Merci, Armand. Alors, Armand, t'es pas du tout âgé, ça fait juste longtemps que t'es jeune. Merci, Armand Vaillancourt. Moi, ce que je retiens de ton discours, Armand, c'est le mot « ensemble ». Et ce que j'aimerais vraiment, vraiment, j'aimerais que tout le monde participe au discours patriotique. Est-ce que tout le monde a un drapeau des bras que vous pouvez lever? Montrez-moi ça. Ouais! Alors, quand je lève le drapeau, j'aimerais ça que vous me disiez « ensemble ». OK? On essaie. Je suis sûre que vous êtes capables. Dans 3, 2, 1...